La réplication de l'ADN est le processus par lequel une cellule fait des copies exactes de son ADN afin de transmettre l'information génétique lors de la division cellulaire. L'ADN, autrement dit acide désoxyribonucléique, est une molécule en forme de double hélice composée de deux brins complémentaires. Chaque brin est constitué de nucléotides qui comprennent un sucre désoxyribose et un groupe phosphate et une base azotée. Contenant cytosine, thymine, adénine et guanine. Le cytosine peut former trois liaisons hydrogènes avec la guanine. Et la thymine est associée à l'adénine par deux liaisons hydrogènes avec l'adénine. La réplication de l'ADN se déroule dans une direction qui est souvent indiquée par les termes 5' vers 3' ou 3' vers 5'. L'orientation 5' vers 3', c'est-à-dire l'extrémité du sucre désoxyribose est appelée 5'. L'orientation 3' vers 5' signifie que l'extrémité du sucre désoxyribose est opposée, appelée 3'. Pendant la réplication de l'ADN, les enzymes impliqués, notamment l'ADN polymérase, synthétisent la nouvelle chaîne en ajoutant des nucléotides complémentaires à chaque brin parental. L'ADN est synthétisé dans le sens 5' vers 3', ce qui signifie que la nouvelle chaîne d'ADN en croissance est construite en ajoutant de nouveaux nucléotides à l'extrémité 3' du brin existant. L'ADN parental est également lu dans le sens 3' vers 5'. Cela signifie que la synthèse de la nouvelle chaîne d'ADN se fait dans une direction opposée à la lecture du brin parental. Parlons de l'initiation. D'où la réplication débute au niveau des origines de réplication, où les protéines initiatrices se fixent à la molécule d'ADN. Les fourches de réplication se forment à chaque origine de réplication, où l'ADN est déroulé. Deux brins complémentaires d'ADN sont synthétisés, simultanément, dans des directions opposées. Il y a synthèse des brins complémentaires, d'où l'enzyme d'ADN polymérase ajoute de nouveaux nucléotides complémentaires. L'hélicase déroule la double hélice d'ADN, produisant des brins simples exposés. L'ADN gyrase joue un rôle crucial dans la réplication de l'ADN, en agissant pour résoudre les problèmes de surtorsion qui se produisent pendant ce processus. L'ADN polymérase catalyse l'ajout de nouveaux nucléotides dans les brins phi. Les protéines pince-bêta chargeurs de pince jouent un rôle essentiel lors de la réplication de l'ADN. Elles sont impliquées dans le maintien de la stabilité de la fourche de réplication et facilitent l'activité de l'ADN polymérase. Les amorces, ou ce qu'on appelle, primeurs, jouent un rôle essentiel dans le processus de réplication de l'ADN. Elles sont en cours, généralement composées d'environ 18 à 22 nucléotides, et servent de pointe de départ pour la synthèse de la nouvelle chaîne d'ADN. Parlons de brin avancé et brin retardé. Donc, le brin avancé est synthétisé de manière continue pendant la réplication de l'ADN. La polymérase d'ADN peut se déplacer dans la direction 3' vers 5' le long de ce brin, ce qui lui permet de synthétiser la nouvelle chaîne complémentaire de manière continue dans la même direction que le déplacement de la fourche de réplication. Parlons de brin retardé. Le brin retardé est synthétisé de manière discontinue sous forme de fragments de Kazaki. La polymérase d'ADN se déplace dans la direction 5' vers 3'. Les fragments de Kazaki sont des petits fragments d'ADN nouvellement synthétisés sur le brin retardé de l'ADN pendant la réplication, tandis que l'ADN polymérase 3 est responsable de la synthèse de la majeure partie de ces fragments. Comme l'hélice, continue de s'ouvrir à mesurer que la fourche de réplication progresse. Le processus de synthèse de l'ADN est répété. Une fois que l'ADN polymérase 1 a remplacé toutes les amorces d'ARN par de l'ADN, l'ADN ligase intervient pour sceller les brins d'ADN et finaliser le processus de réplication. La terminaison de la réplication est cruciale pour assurer que les deux molécules d'ADN résultantes sont complètes et prêtes à remplir leur rôle dans le processus cellulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !